Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 27 de Revenons à nos moutons le petit podcast léneux du blog Tricot Stitch qui s'est fait un peu rare ces temps-ci J'espère que vous allez tous très bien Nous sommes aujourd'hui le mercredi 6 avril 2016 et c'est la fin de la journée, je change un peu mes habitudes qui n'existent plus en fait J'enregistre plutôt irrégulièrement ces temps-ci et les habitudes ont été perdues Et nous sommes cast on party plus 4 jours Donc je me suis dit que c'était quand même sympa de vous faire un petit débrief Et voilà, j'ai l'impression que ça fait une éternité que je vous ai parlé Donc ça me fait très plaisir Si vous découvrez le podcast aujourd'hui, bienvenue à vous J'espère que vous entendrez ici des choses qui vous plairont Et si vous êtes une auditrice ou un auditeur qui m'écoute depuis plus longtemps Un très très grand merci, ça compte beaucoup pour moi Je suis Christelle et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux en tant que ChristelleB78 Sur Instagram et sur Avelry Et vous pouvez également retrouver la page Facebook du blog Tricot & Stitch Pour l'instant, les vidéos, comme je mets des photos sur les podcasts audio Vous pouvez les retrouver sur Youtube Je vous conseille si vous souhaitez savoir quand un épisode sort Il est plus facile de vous inscrire à la chaîne Youtube Tricot & Stitch Que de vous inscrire sur le blog Puisque je n'ai pas toujours le temps de poster un message sur le blog Pour prévenir qu'un nouvel épisode est disponible D'une part Et d'autre part, vous pouvez également me retrouver dans le groupe Ravelry Tricot & Stitch Voilà Alors, pour changer de d'habitude Aujourd'hui, je vais faire les annonces pratiques d'abord Parce qu'il y a des chances qui se fomentent Dans la petite communauté Tricot à laquelle j'appartiens Notamment le week-end, revenons à nos moutons Qui a donc été arrêté au 11 et 12 juin de cette année Et pour lequel vous avez été nombreuses Et nombreuses à remplir le petit outil de planification Doodle Qui m'a permis de déterminer la date Alors, malheureusement, Doodle n'a pas demandé Alors, je ne sais pas si c'est un paramètre que je n'ai pas activé Mais je ne peux pas récupérer vos adresses e-mail Via les disponibilités que vous avez indiquées pour Doodle Donc, il faut, il faut, il faut Pour valider votre inscription à ce week-end Que vous m'envoyez votre adresse e-mail Sur Ravelry en message privé Pour que je puisse Officiellement, entre guillemets Enregistrer votre participation Et vous inclure dans le groupe d'échange de mail Qui va vous donner toutes les informations Concernant l'organisation de ce week-end Donc, avec mes adorables co-organisatrices Marie et Carole Nous sommes en train de regarder des lieux Vraiment très très sympas Plutôt du côté de la Normandie Donc, surtout, surtout Envoyez-moi bien vos adresses e-mail Que je puisse vous inscrire Et que, ensuite, nous puissions surtout Bien dimensionner l'hébergement De la même façon, vous avez rempli pour vous Si jamais vous souhaitez venir avec Votre enfant, votre conjoint N'hésitez pas à me le dire dans le mail Ça nous permettra d'également bien dimensionner Alors, étant donné qu'on sera très certainement Plus d'une vingtaine Ce qui est vraiment une excellente nouvelle Je ne suis pas sûre Pour des raisons de lieu Et de finance également Qu'on ait chacune notre chambre Donc, là, on a vu avec Marie et Carole Il y a des choses très très sympas en Normandie Mais pour les plus grands gîtes Ce sont des dortoirs Donc, gardez bien ça à l'esprit Quand vous vous inscrirez On donnera plus d'informations par la suite Et vous pourrez avancer un peu dessous Pour réserver uniquement Quand vous serez à l'aise Avec les spécificités de l'hébergement, etc Mais, voilà, on s'oriente plutôt vers ça Donc, ça veut dire un week-end un peu camping Plus de plus entre tricoteuses Où on aura chacune, bien sûr, un lit Ce sera confortable Et on passera beaucoup de temps ensemble Mais on n'aura pas chacune notre chambre Voilà Ça va être un grand moment de partage Et de communauté Ça va être génial Alors, un autre sujet Sur lequel j'aimerais avoir votre avis Toujours concernant ce week-end Pour les personnes qui ne viennent pas au week-end J'ai très très bientôt fini Ne vous inquiétez pas Alors, demain soir Je vais au tricicote Demain soir, on sera jeudi 7 avril Le podcast ne sera peut-être pas en ligne Enfin, ça sera peut-être Il y a quelques jours pour vous Enfin, bref Je vais au tricicote demain Je vais rencontrer Marie et Carole On va discuter De ce que l'on va pouvoir organiser Pendant ce week-end Alors, les idées en vrac Et rien n'est arrêté encore C'est atelier teinture Démonstration de certaines techniques de tricot Pour celles qui le souhaiteraient Alors, ça peut être vraiment ce qui vous intéresse Je pense, moi, à tricoter deux chaussettes en même temps Pour celles qui souhaiteraient voir Ça peut être autre chose Et c'est là que j'ai besoin de vos suggestions De savoir ce que vous aimeriez, vous Que nous fassions pendant ce week-end Donc, déjà, nous, les choses auxquelles on a pensé C'est atelier Un coup de phare Sur une technique de tricot particulière Que vous aimeriez approfondir Ça peut être atelier teinture de laine Atelier filage Voilà Donc, si vous avez d'autres idées Ou s'il y a des choses que vous souhaiteriez organiser C'est votre week-end Donc, n'hésitez pas à m'en faire part Et on fera de notre mieux Pour organiser quelque chose Qui vous ressemble Et qui vous fasse plaisir Et qui soit vraiment un moment génial Voilà Bon, alors, je clôt la parenthèse Week-end, revenons à nos moutons Et j'enchaîne sur la suite du programme Donc, la suite du programme C'est la Cast on Party Ça a été super sympa Alors, ce qui est rigolo C'est que Vanessa Qui s'appelle Battement de Kershaoui Et qui est en Bretagne Avait également organisé une Cast on Party Le 1er avril Donc, on s'est dit Les grands esprits se rencontrent On a fait cause commune Et on a On s'est auto Mutuellement On s'est mutuellement auto-taggué Voilà Et on a dit Ça sera rigolo Si vous utilisez les deux hashtags Des deux Cast on Party Donc, c'était R-A-N-M April 1st Cast on Party Et Cast on Party du poisson Donc, voilà Et moi, j'ai rajouté Cast on Party Hashtag Fiesta Et il y a eu également Un Cast on Peach Party Qui est parti D'un délire sur Le pyjama Mon petit poney D'ambion Si mon souvenir est correct Donc, voilà C'était hyper fun Les projets ont été montés Le premier, je crois Qu'il y avait à 6h30 Il y avait un Du matin, il y avait un projet monté Ça a castonné jusqu'à peu de temps avant minuit Ça a été une journée vraiment Vraiment, vraiment sympa Moi, j'adore Je suis excitée comme une puce Quand c'est comme ça Les Cast on Party Je ne sais pas C'est une espèce d'excitation Et d'impatience Et d'énergie Qui me remplit Et ça devient vraiment Un événement Que j'adore Vraiment, c'est sympa comme tout Et donc, il y a eu quand même Je pense entre La Cast on Party du Poisson Et la Cast on Party Ranma Ranma a pris une Cast on Party On doit être autour D'une soixantaine de projets C'est incroyable quand même Vous vous rendez compte ? D'un coup, boum 60 projets Qui ont vu le jour Comme ça Ça fait boum démographique C'était Pour ma part, j'en ai monté 5 Alors par contre Sur les 5 Vous savez Je vous en ai déjà parlé A l'occasion de la Cast on Party Du 1er octobre Dernier Mais sur les 5 Le taux de survie Est très très faible Sachant que J'ai déjà décidé De détricoter Deux projets montés Ce jour là Donc C'est un peu Un peu Un peu Du grand n'importe quoi Mais en même temps Ce sont des cas mystères Que j'ai commencé Pour la plupart Par 3 cas mystères Et 2 créations Et les cas mystères Et bien Comme le nom Leur nom l'indique Qu'ils étaient mystérieux Et donc Ce n'est qu'en montant Les mailles Qu'on se rend compte De ce que ça peut donner Et donc J'ai monté Les mailles Pour Danse macabre De Bounitz Et là Ingrid Pardonne-moi Je suis désolée Mais je vais te lâcher Parce que La malédiction De Bounitz Me poursuit J'ai toujours 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 Très envie De tricoter Ces modèles Et à chaque fois Que je m'y colle Ça ne colle pas Je n'ai pas fait exprès De dire ça Mais voilà C'est ça A chaque fois Que Allez Je prends les aiguilles Je prends la laine Je prends les perles Je prends tout Le modèle J'ai tout Je monte les mailles Et là Il y a quelque chose Qui ne se passe pas Il n'y a pas d'étincelle Il n'y a pas d'amour Il n'y a rien du tout C'est juste Je n'aime pas Je n'aime pas Alors je pense que C'est aussi lié au fait Que ce soit de la lace Là Et il n'y a vraiment Rien à faire La lace J'ai beaucoup Beaucoup de mal Je n'apprécie pas Ce n'est pas une expérience Que j'aime Voilà Et ensuite La seconde Le second projet Qui à mon avis Va très très rapidement Être détricoté C'est Les laines Que je vous ai montré La dernière fois Dans le dernier épisode 26 Bleu Et jaune Donc C'est le Le châle Des supporters De Clermont-Ferrand De rugby Et là C'est pareil Alors Ce n'est pas tant Que je n'aime pas Le modèle Cette fois-ci Je trouve que Le modèle A vraiment Beaucoup d'intérêt Technique Et Oui Alors là Je suis en train De me contredire Puisque je vous ai dit Tout à l'heure Que pour Boonitz C'était la laine C'est la laine Et le modèle C'est les deux Mais c'est surtout La laine Qui du coup Je pense que Le même modèle En fingering Ce serait différent Mais en plus Il se trouve Que le modèle C'est que du point mousse Et ça Vraiment Là je n'ai pas envie Bon Je vais faire ma parenthèse Je reviens à l'autre Donc l'autre Il a l'air très sympa Tout en maille glissée Super jolie Et tout Mais Je suis réaliste J'ai essayé de planifier Et je n'ai pas le temps Et en plus Les couleurs ne me plaisent pas Tellement Bleu et jaune Donc J'ai décidé J'ai décidé d'être sage Et de détricoter Bon J'ai rien détricoté encore Ni Bounitz Ni celui-là Parce que je me dis Que Après tout C'est dans le placard Ça ne mange pas de pain Et On ne sait jamais Peut-être Que Je vais changer d'aide En tout cas Les autres projets Que j'ai montés C'est L'amour Total Et absolu C'est Je suis vraiment Vraiment en amour Alors Le troisième Calmystère Alors là Lui c'était Vraiment L'Outsider Personne ne l'attendait C'est Deux jours avant La Castone Party J'ai vu Sur Instagram Qu'il y avait Un Calmystère Organisé par Bizi Mama BZ Mama Sur Instagram Et qui s'appelle Tania Marie Sur Ravelry Et On the Moors With Jen Air Et là Ça m'a fait tilt Parce que Jen Air C'est vraiment Vraiment un livre Que j'aime au plus haut point Depuis que je suis toute petite Et Surtout que c'est un livre Qui a la particularité De se dérouler Qui commence dans l'enfance De l'héroïne Mais qui se poursuit Dans sa vie de femme adulte Et en fait Quand j'étais petite Ce livre là On me l'a offert Quand j'avais 8 ans Et J'ai mis un peu de temps A commencer à le lire Parce qu'il était quand même Assez épais Et tout petit Mais Quand j'ai commencé à le lire J'ai adoré Et J'ai Petite J'ai lu Plusieurs fois Les premiers chapitres De Jen Air Qui sont Quand elle est Elle-même petite Et qu'elle-même Elle a 8 ans Entre 8 et 10 ans Et Il m'a fallu du temps Et en fait C'est comme Si j'avais grandi Un peu avec elle Puisque C'est au fur et à mesure De moi Ma progression en âge Que j'ai ensuite Progressé dans le roman Et que je l'ai suivi Et maintenant En tant que femme Mariée En tant que maman Etc J'aime aussi Beaucoup Beaucoup Le personnage De Jen Air Adulte Et Et voilà Enfin c'est vraiment Un roman Qui est très très spécial Pour moi Et Quand j'ai vu Qu'il y avait Un canistère Qui était organisé Sur ce thème là Alors là Mais Je n'ai même pas Même pas Hésité Je me suis inscrite Tout de suite Et Ça faisait quelques temps Que j'avais envie De tricoter un projet Dans une laine Un peu plus Un peu plus rustique Alors Vous pouvez dire Et vous pouvez constater Pour ceux qui me connaissent Un petit peu Que ça me travaille Déjà depuis Quelques semaines Puisque Ma dernière Création Le châle Jimmy Est quand même Dans des laines Qui sont Plus rustiques Et dans des coloris Beaucoup plus Simple Et Je ne sais pas Ça doit être Sous l'affluence De certaines personnes Que j'admire beaucoup Et dont L'univers Photographique Me plaît énormément C'est notamment Le cas De Mandarine J'aime beaucoup Ce qu'elle fait J'adore Elle est surtout Sur des matières Très naturelles Des couleurs Très neutres Et Elle a toujours De très belles photos Voilà Donc c'est certainement L'influence Il y a aussi Six Beats Storybook Qui m'influençait Beaucoup Alors là C'est un compte Instagram Où il y a des photos Juste à couper le souffle Il y a notamment Une photo Si vous allez faire un tour Sur leur compte Instagram Il y a le photo D'une jeune femme Enveloppée dans un très grand châle À frange Et avec un bonnet Et qui surplombe Une vallée Avec une forêt Je pense Je ne sais pas dans quel pays C'est C'est d'être aux Etats-Unis Ou au Canada Enfin La photo est absolument somptueuse Et moi je me vois trop À la place de cette fille Voilà Moi si je pouvais être À la place de cette fille Bon Pas longtemps Et puis pas trop loin De la civilisation non plus Soyons clairs Disons que c'est vraiment Dans ma tête du coup Mais Ça Voilà Il y a un écho Il y a un écho chez moi Qui a De Enfin Ça m'attire en fait Ce côté Un peu Retour au naturel Rustique Bon Et j'avais envie d'un projet Comme ça Bon Alors Je suis servi J'ai acheté Il y a de ça Je pense Maintenant Ça se compte en année Chez Laine et Tricot J'avais acheté Deux échevaux De laine Épaisseur Worsted De Peace Fleece C'est une laine C'est un mélange De laine Et de mohair Qui n'est pas doux Du tout Alors Peut-être Qu'il s'adoucir Au lavage J'en sais rien Mais c'est pas grave Parce que comme c'est un projet Sur le Un thème D'une D'une histoire Qui se passe Dans la campagne anglaise Et au 19ème siècle Que ce soit pas Une super laine Hyper douce Super wash Et compagnie C'est pas grave Ça me va très bien Ça me va très bien Donc Elle est dans un coloris Assez neutre Un vieux rose Très très joli Avec En fait Elle est un peu tweed Avec des Petites touches De couleurs Qui sont vives Qui sont vives Quand on la voit De près Mais qui s'éteignent Quand la laine Est un peu plus loin De rose Fuchsia Et de moutarde Et donc Cette laine Elle est Un peu comme Les personnes Les plus intéressantes Il faut Il faut bien la regarder Pour Il faut la connaître En fait Pour voir sa valeur C'est beau ça Non ? Ça c'est vachement beau Voilà Et donc C'est le grand amour Le premier indice Est sorti Vendredi J'ai presque fini C'est un châle Qui est Très simple Avec Quelques petits détails De construction Intéressants Et du coup Ça colle bien au personnage Parce que j'imagine Tout à fait L'héroïne Jeanner Porter ce genre De châle Donc voilà Je suis dans ma bulle Ah oui Et ce que je ne vous ai pas dit C'est que c'était Un mystery Neat long Mais aussi Un read long Donc Dans le groupe De De Beasy mama On tricote Et on lit Jeanner Et Du coup J'ai trouvé Le livre audio Sur Audible Pour Accrochez-vous 3 dollars 11 Et je craignais Un peu Que la narratrice Voilà Que ce soit à cause De la narratrice Que le prix Était si bas Et bien Pas du tout Je pense que c'est parce que C'est un enregistrement Qui est ancien Et la narratrice Et la narratrice C'est absolument Fantastique Et Et je pleure Et je pleure Mais c'est Catastrophique Et je pleure Mais je C'est peut-être Les hormones J'en sais rien Mais qu'est-ce que Je peux pleurer Et j'adore Voilà Bon Sur un autre sujet J'ai regardé la finale De la saison 6 De The Walking Dead Hier Voilà Charlotte Bronté The Walking Dead Et section 0 Dans le même Dans les mêmes 3 minutes C'est ça L'éclectisme Bah j'ai juste envie De vous dire Vivement la saison 7 Mais c'était Bien fait exprès Je pense Ils savent Comment nous Attraper Et plus nous lâcher Les gars qui font Les scénarios de série Bon Détendez-vous Je ne vais spoiler personne Ok Et je sais que j'avais dit Que je créerais Un lien de discussion Je ne l'ai jamais fait Procrastination power Yes Pourtant c'est pas fou D'avoir envie d'en discuter Enfin bon C'est pas grave Et oui Et on a regardé Le premier épisode De section 0 La première La dernière série Pardon De canal plus Bon Je ne sais pas On va voir si ça se développe Un peu L'histoire Je ne suis pas encore Complètement convaincue Voilà Bon Je reviens au tricot Donc Voilà pour les 3 Calmystères Que j'ai monté Vendredi Il y a 2 autres projets Que j'ai monté Qui sont 2 créations Il y en a une Qui est spécialement Pour les mini Davirlandes Je ne sais pas encore Comment je vais appeler Ce châle Mais ce qui est sûr C'est que Je m'amuse Comme une folle A le tricoter Et donc Je vous en dirai plus Très très rapidement J'hésite encore A partager des photos Parce que Ce n'est vraiment Pas du tout abouti Et je suis encore Un peu en train De tâtonner Bien que j'ai fait Une percée significative Hier soir Voilà Et l'autre création Sur laquelle J'avance Et pour laquelle J'ai monté les mailles Bon Alors j'ai monté les mailles Pour la xième fois Vendredi Et je vais encore Détricoter Pour remonter les mailles C'est un projet Que j'ai en tête Depuis plusieurs semaines Maintenant Mais qui S'avère être Extrêmement difficile A A faire exister Comme je le veux Alors J'y arrive Petit à petit J'y arrive Hier a été Une particulièrement Enfin Hier a été particulièrement Une très bonne journée Puisque j'ai fait une percée Côté Tchala Virlande Et côté L'autre Et Toute la difficulté Dans ce modèle Va être De réussir A écrire Le modèle De façon A ce que ce soit Tricotable Parce que je suis partie Avec une idée Qui Dans l'esprit Est simplissime Mais dans la mise en oeuvre Est tout le contraire Mais je suis confiante Je suis Je pense que je vais arriver A Rendre ce truc Tricotable Voilà J'espère J'espère C'est un gros défi C'est très intéressant C'est même plus qu'intéressant C'est absolument passionnant J'y passe des heures Et des heures Et des heures Et des heures Mais je vais y arriver Je vais y arriver Voilà Donc Je dois avoir au moins Une dizaine de photos Soit de mini châle Soit de De début de châle Pour ce modèle Puisque Je tâtonne Je tâtonne Je tâtonne Je tâtonne Et J'espère sincèrement Que Je l'ai en tête C'est terrible Je l'ai en tête Je sais qu'il va exister Je veux juste Qu'il existe De la façon La plus proche possible De ce que j'ai en tête Voilà Voilà pour les encours Alors Du coup Cette custom party A une conséquence Plutôt inattendue C'est que J'ai lancé Un audit Projet Là Je suis arrivée Au point Où je n'en peux plus Je sais qu'il y a Quelques semaines J'ai montré très fière Une photo De tous mes encours Etalés sur mon lit En disant Je les aime tous Je veux tous les tricoter Bon Ça y est Ça c'est fini Ils avaient tous Une très bonne raison D'exister Et effectivement À ce moment là J'avais très envie De tous les tricoter Là Je suis réaliste Si je me consacrais À chaque projet Trois semaines Il me faudrait Deux ans Pour tout finir Et Je n'ai pas envie Justement De traîner Un arriéré De projet Non avancé Parce que Ça ne va ne faire Que grandir Surtout si je fais Une autre custom party Le 1er octobre prochain Avec Bounitz Je veux dire Ça ne va faire Que grandir Cette histoire Donc Il faut À un moment donné Dire stop Stop Au projet En cours Qui n'ont pas D'avenir Donc J'ai fait Un audit De projet Et J'ai décidé De dégraisser Le mammouth Tricot Voilà Donc Je peux déjà Vous dire Qu'il y a des chaussettes Qui ont été Détricotées Des chaussettes Du mois de mai Qui ont été Détricotées Le châle Harouni Que j'ai commencé Il y a genre Deux ans En mohair Kit Silk Détricotées Oui 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 J'ai réussi À le détricoter Je sais que Ça a la réputation D'être Indétricotable Mais de toute façon Je n'allais Jamais le finir Donc Et je ne sais pas Pourquoi je m'acharne À vouloir tricoter Avec de la Kit Silk C'est comme La laine Lace Je n'aime pas ça Donc Donc ça y est C'est détricoté Et ça Ça a été Uniquement L'amorce Puisque J'ai décidé De détricoter Du coup Les deux Calmystères Montées Là Dernièrement Mais également Rappelez-vous J'avais monté Les mailles Pour le London Shadows De Wild Prairie Knicks En octobre Dernier Bon alors ça J'ai pas dépassé Le rang de montage Qui Pour ma défense Était absolument Atroce Donc Je vais le détricoter Je vais récupérer La laine Pour autre chose La laine Magnifique C'est une laine D'épaisseur sport Dans un coloris Bordeaux foncé Mais avec des Comme un verre de vin Vous imaginez Un verre de bordeaux Ben voilà Avec des reflets Plus clairs Magnifique Cette couleur J'en ferais quelque chose C'est sûr Peut-être pas ce modèle là Qui me plaisait beaucoup Parce que Cindy Garland L'avait développé En pensant À Jacqueline Lantreur Oui je sais C'est pas super gay Comme Comme thème Mais Je ne sais pas pourquoi Je suis incapable De vous expliquer pourquoi J'adore Le Londres De la fin du 19ème siècle Et plus particulièrement Le quartier de Whitechapel Et plus particulièrement La période des crimes De Jacqueline Lantreur J'ai encore regardé From Hell Il n'y a pas longtemps Avec Johnny Depp Et la série Ripper Street Qui se passe Immédiatement après Les meurtres De Jacqueline Lantreur Est une de mes séries Préférées Donc C'est comme ça Ça ne s'explique pas Donc ça Je vais le détricoter Pourtant Le thème Le thème me plaisait énormément Et Oui J'ai décidé de faire Vraiment des coupes franches Et les projets Qui vont rester Ce sont des projets Pour lesquels Je veux vraiment Terminer Le 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 dit projet Donc Peurbec Par exemple Qui est donc Je veux dire Peurbec Techniquement Il est fini C'est moi Qui ai voulu Continuer Avec la laine Pour justement Optimiser l'utilisation De la laine Il me reste Je pense 70% De la deuxième pelote Je vais continuer Je ne sais pas A ce moment Parce que Je me rends compte Que maintenant Ce qui me Vraiment Ce qui me tient Et ce qui me motive Ce sont mes créations Donc Mais quand même Je suis tellement près De la fin Que ce serait Complètement idiot Et fou Et irresponsable De détricoter Peurbec Ça c'est clair Un autre projet Que j'ai envie de finir C'est Autumn Blush De Joji Locatelli Parce que Je m'étais déjà Posé la question Est-ce que Je le détricote Ou pas Et j'avais décidé Que non Et en plus Je l'avais upgradé Et je lui avais fait Un super beau Sac projet Et tout Et c'est vraiment Un projet Qui est Pour mon Top Topissime Donc je ne veux pas Le détricoter Donc ça fait déjà Deux chats À la terminer Et j'ai décidé Aussi de garder Les chaussettes Donc les chaussettes De février Les chaussettes De mars Avril C'était le thème Du Doctor Who Mais je pense Que je vais Les détricoter Mais j'ai détricoté Juin J'ai détricoté Juillet J'en ai pas Aout C'est également Encore une fois Un calmistère De Cindy Garland Je vais détricoter Je pense Septembre J'en ai pas Octobre J'en ai pas Novembre J'ai les chaussettes De la fête De la pomme Et ça Je vais lui faire La deuxième J'ai également Les chaussettes Que j'ai faites Marron et rouge Et ça Je vais faire La deuxième Même si je vais Modifier un peu Le modèle Il y a quelque chose Qui ne me plaît pas Dans la cheville Et j'ai aussi Des chaussettes monstres Et là J'en ai plus Que la deuxième À faire Donc ça aussi Je vais définir Voilà Mais vous voyez Je pense que Je vais arriver A un peu plus D'une dizaine Et je partais D'une vingtaine Donc c'est mieux C'est mieux Et je me sens plus légère Parce qu'au bout d'un moment Ça devient déboulé Quand même Ça devient déboulé Et puis ça a une conséquence Négative sur Potentiellement Le fait de se renouveler Et de donner Libre cours À son imagination Et ça Je ne veux pas Et surtout 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 Je veux rester fidèle À mon objectif 2016 Qui est de m'amuser Et là Je ne m'amusais plus Avec ces projets Donc À la trappe Voilà Alors du coup Moi je voulais vous demander Dans le groupe Ravelry Dans le fil De cet épisode Je voudrais savoir Si Vous aussi Vous avez Des encours Et comment vous fonctionnez Je sais qu'il y en a Beaucoup d'entre vous Qui fonctionnent De façon monogame Et dans ces cas-là Est-ce que Vous ne vous sentez pas Découragé Ou démotivé Quand vous terminez Un projet Moi ça me fait ça Et c'est une des raisons Pour lesquelles J'ai toujours Une palanquée D'encours Sur lequel Me Comment dire Me rabattre Quand je termine Autre chose Parce que Quand un projet Surtout s'il m'a Énormément plu Quand je termine Un projet Et bien J'ai une petite Période De dépression Post projet Je ne sais pas Si c'est clair Et du coup Je me retrouve Pendant quelques temps Et ça m'est déjà arrivé Que ça dure Même plusieurs jours Où Je ne sais plus Je ne sais plus quoi faire Je ne sais plus quoi faire Et je suis paralysée Et du coup Je ne fais rien Et ça m'énerve Ça m'énerve Donc au moins Quand j'ai Dix mitos Commencé en même temps Je ne risque pas De ne pas réussir A commencer quelque chose Donc vous Les tricoteuses monogames Comment vous Passez d'un projet A l'autre Est-ce que Vous n'avez pas Cette période Où vous avez besoin D'un sas Où il ne se passe rien Pour pouvoir Commencer autre chose Ça me fait ça Pour les livres aussi Ça me fait ça Pour les séries Ça me fait ça A peu près pour tout Et ensuite Celles qui sont comme moi Alors avec plus ou moins D'amplitude Celles qui ont plusieurs projets En même temps Comment vous vous organisez Je sais qu'il y a une façon Très très Pragmatique De gérer le truc C'est à dire Un projet un peu compliqué Pour quand on est tranquille Dans son canapé Sans distraction Un projet plus facile Qu'on peut emmener Pour les tricoter Avec les copines Ou qu'on a dans le sac à main Pour avancer Quand on se retrouve Avec une période de temps Libre Dans la journée Donc voilà Je suis très curieuse De savoir comment Vous vous organisez Et je vous propose D'échanger sur ce sujet Dans le fil de discussion De l'épisode 27 De ce podcast Voilà Donc Je vais conclure En vous remerciant à nouveau De votre écoute J'espère que vous êtes content D'avoir retrouvé Les bruits Familiers De la voiture Et Le clignotant Et Voilà Vous avez eu le bip Au départ Cette fois-ci Pas à l'arrivée Mais ça y est J'ai atteint ma destination Et Donc Par rapport au format Et je terminerai là-dessus J'ai beaucoup aimé Faire en En vidéo Je pense que J'en referai Même si Ce n'est pas Le format Le plus simple A Finalement Enregistrer pour moi Parce que je suis rarement Je me suis rendue compte D'une chance C'est que Bon J'ai négocié avec mon mari Et avec les enfants D'avoir un peu de temps libre Pour pouvoir enregistrer Un podcast Ça c'est cool Mais moi je ne suis pas Toujours présentable Chez moi Quand je suis à la maison Le truc que j'adore pas Quand je suis à la maison C'est les journées pyjama Avec les cheveux en vrac Et pas maquillés Et rien du tout Je ne peux quand même pas Enregistrer un podcast comme ça Donc Il faut trouver un juste milieu Voilà L'intérêt des podcasts audio C'est que Même si je suis En chaussons Pige Et que je ne suis pas lavée Vous ne voyez rien Voilà Bon Allez Sur ces bonnes paroles Je vous laisse Je vous fais des gros bisous Et n'oubliez pas Pour le week-end Revenez à nos moutons De bien m'envoyer Vos adresses mail Par message privé sur Avelin Allez gros bisous Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada